La 10K40 termine la séance en repli dans le sillage de la déception aux Etats-Unis sur la publication des ventes au détail en juillet qui reculait plus que prévu sur la période. La publication de résultats également de Home Depot ont pesé sur la tendance. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Lagardère, le groupe de médias a annoncé la signature par Hachette Book Group, filiale américain d'achète-livre d'un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant Workman Publishing. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 millions de dollars. La réalisation de cette acquisition devrait intervenir à l'automne 2021. On passe à groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly a indiqué que son trafic total est en hausse de 11,5 millions de passagers sur le mois de juillet 2021 par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 49,7% du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019. Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot, envisagerait de vendre son siège socialiste au Rixit-Hua-Turin, selon il corrigerait de la Serra. Enfin, Atari, spécialiste des jeux vidéo, accusé pour son exercice 2020-2021. Une perte nette de 5,5 millions d'euros contre un bénéfice de 2 millions d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires a de son côté reculé de 10,9% à 21,4 millions d'euros fois New York. Sabrina Calcazier pour Trading Central, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain.